Il y a quand même un point important, c'est qu'on atteint la limite aujourd'hui, en ce moment, cette année. Ah oui ? Oui, ce qu'on appelle la limite de la loi de Moore. C'est la raison pour laquelle, cette année, l'iPhone par exemple n'a pas pu passer à 1024. On ne peut pas aujourd'hui faire l'économie de ces engins, de ces systèmes, parce qu'ils accompagnent notre vie quotidienne et que, par exemple, il nous serait très difficile aujourd'hui de régresser, de se dire, je pensais à ça dans la rue tout à l'heure, en me disant, voyons, je n'ai pas mon smartphone, je ne peux pas appeler Camille, que se passe-t-il. Très dur, tu vois, donc on est aujourd'hui, d'une certaine façon, dans une relation de collaboration dépendante, une collaboration qui est quand même bienveillante parce qu'elle nous apporte énormément de services. Mais est-ce qu'on va avoir ces maisons ultra connectées qui vont nous donner, qui vont nous dire si notre santé est bonne, si, enfin, on a même, moi j'ai vu, je me suis documenté là-dessus, il y avait même des cuisines ultra connectées qui vous disaient, qui vont conseiller justement un plat pour la journée, selon votre taux, selon ce qu'il y a dans le frigo, mais aussi selon ce dont ton corps va avoir besoin. Tu vois, si tu es en manque de protéines, elle va te contester de manger un petit peu plus de poulet. Mais c'est très loin, moi, je trouve ça. Mais oui, de toute façon, exactement, comme tu dis, c'est un progrès qui permet évidemment de réguler son rapport à la nature, d'une certaine façon, via la culture. Une culture qui est certes numérique, mais qui est importante parce qu'elle guide l'être humain dans un cadre qui est probablement optimal. Je dis probablement parce qu'il peut y avoir aussi, de la part de l'être humain, une incompréhension, même une révolte vis-à-vis de ce vasselage qui est imposé. Mais quand on sait, par exemple, que ce que j'ai visité moi-même déjà dans des pays dits avancés de point de vue technologique... Comme en Corée, par exemple. Comme par exemple en Corée. Exactement, dans le Sud-Asiatique, on a une pénétration de cette modernité qui est supérieure à ce qui se passe ici. Eh bien, on a par exemple des robots, que j'ai publiés d'ailleurs dans un de mes livres, des robots qui sont totalement dédicacés à la cuisine. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, ce sont des robots top chef, comme on les appelle. On leur donne un menu et ils l'exécutent de manière complète. Oui, oui, oui. Ça existe déjà, ça. Ça existe déjà. Ah bon ? Tu ne vois pas ? Je ne t'ai même pas au courant. Oui, absolument. Ce sont des exécutants parfaits qui permettent de réaliser plus d'aujourd'hui 450 menus différents. Donc 450, c'est beaucoup. On peut effectivement là explorer au moins deux menus par jour pratiquement. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un rapport individualisé. C'est-à-dire que celui qui crée sa propre gouvernance dans une maison comme celle-là aura tendance évidemment à empiler les différentes couches, les strates de systèmes et à entrer dans un monde qui, pour l'extérieur, est de plus en plus complexe et pour lui de plus en plus simple. Oui, bien sûr, parce qu'il sera habitué. Non, il lui est vraiment adapté, il lui est vraiment dédicacé. L'intelligence artificielle ne connaîtra pas de borne tant que les ordinateurs classiques, je parle des ordinateurs classiques, pourront doubler leur puissance de calcul et diviser leur inscription du point de vue surface tous les ans pratiquement. Or, il y a quand même un point important, c'est qu'on atteint la limite aujourd'hui, en ce moment, cette année. Ah oui ? Oui, ce qu'on appelle la limite de la loi de Moore. Moore est un physicien mathématicien qui a développé un algorithme qui a permis de décrire la progression des ordinateurs. Et les ordinateurs sont soumis à cette limite, c'est-à-dire qu'ils ont doublé de puissance tous les deux ans, puis tous les ans. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, l'iPhone, par exemple, n'a pas pu passer à 1024. On est resté à 512. Mais c'est vrai, et puis c'est un peu un élément de communication aussi pour les marques qui nous vendent depuis des années des ordinateurs qui sont toujours plus puissants et plus puissants et plus puissants. Exactement, et en fait, il y a une limite. Il y a une limite à la compacité de surface sur laquelle on peut, effectivement, des puissants sélicieux sur lesquels on va greffer des infos. Donc il y a un moment où on atteint cette limite, et cette limite, elle est atteinte en ce moment. Et la capacité de calcul est également limitée. Alors là, on est en face d'une frontière, et il va falloir la franchir. Et on va la franchir comment ? Vous pensez que c'est possible ? Alors je vous écoute, allez-y. Oui, c'est possible. Je pensais qu'on était limité, je me suis dit qu'on s'arrêtait. On est limité, mais il y a un autre côté de la frontière, il y a un nouveau monde derrière. Et c'est quoi ce nouveau monde ? C'est le monde des ordinateurs quantiques. Voilà, exactement. Les ordinateurs quantiques, c'est une révolution, mais phénoménale. Alors, c'est quoi ces ordinateurs quantiques ? Les ordinateurs quantiques, ce sont des machines vraiment phénoménalement puissantes, mille fois, mille fois plus rapides, mille fois plus puissantes que les ordinateurs classiques. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que font les Russes actuellement, et qui prévoient justement cette téléportation quantique en 2035 ? Ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont simplement des ordinateurs dont les unités logiques ne fonctionnent pas sur le système binaire 0,1. Et sur le qubit. Mais sur le qubit. Donc, ce ne sont plus des bits. On connaît des bits. On connaît des bits. On connaît des choses. Ça s'appelle qubit, le truc. En fait, ça s'appelle des bits pour les systèmes informatiques actuels. Et là, c'est le qubit qui permet de faire plusieurs calculs en même temps grâce à la mécanique quantique. Et c'est extrêmement... Il n'y avait pas un autre mot que qubit, par exemple. C'est marrant, moi, ça ne m'évoque pas ça. Quantique-qubit. Ok. C'est marrant, moi, ça ne m'évoque pas ça.